Bonjour à toutes, alors on se retrouve pour une nouvelle semaine d'ouverture de colis Aliexpress. On est le lundi et j'en ai reçu 4. Donc on commence tout de suite. Je crois que j'ai coupé un truc. Ah c'est le sachet. Donc en fait, je vous ai dit la semaine dernière que j'avais commandé des petits cadeaux pour les enfants dans lesquels je travaille et donc voilà j'ai pris un petit stylo comme ça pour les filles, je pense qu'il est écrit bleu. Donc il est écrit bleu, c'est une petite rose rouge avec des petites plumes et puis le crayon est entouré d'un ruban. Donc là c'est le colo. Ensuite, je fais attention pour ne pas tout découper à l'intérieur. Alors ça ce sont des autocollants, pareil pour donner aux enfants quand ils sont âges, ce qui leur permet ensuite d'avoir des petits cadeaux. Donc il y a plusieurs feuilles et ça doit être tout pareil, je crois. Voilà, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six et donc ce sont des petites étoiles comme ça. Les enfants, j'aime bien. Ah c'est plus gros. Je pense que c'est des boules à lèvres. Ah oui. Ah bah apparemment j'avais commandé tout ça à mon vendeur, par contre je n'avais pas du tout commandé en même temps. Donc les vendeurs des fois ils disent qu'ils ont envoyé mais ils n'ont pas envoyé en vrai. Parce que je sais qu'un jour j'avais commandé quelques jours. Le vendeur a indiqué qu'il avait envoyé et une douzaine, dix, douze jours après il me dit En fait j'ai plus l'article, qu'est-ce que vous voulez à la place ? Donc ça fait dix jours que tu aurais dû une jam l'envoyer, que tu as dit l'avoir envoyé. Et c'est maintenant que tu te rends compte que tu l'as pas. Alors en fait, ce sont des rouges à lèvres, liquides, mattes. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est des faux Kylie. Et ceux-là n'étaient vraiment pas chers. Par contre on ne savait pas si ça allait être écrit à Kylie, ça n'était pas sur l'annonce. Et du coup on voulait tester. Donc ils ne sont pas exactement comme les vrais. Mais peut-être qu'ils sont bien. Donc il y a 2,1K. Déjà, point positif, il ne pue pas. Et je vais aller chercher les autres. Mais voilà. Donc j'ai été chercher les autres et effectivement ils ne sont pas pareils. Donc ceux-là ce n'est pas des vrais non plus. Je les ai aussi eu sur Aliexpress. Mais après moi ce n'est pas la marque qui m'intéresse. C'est le rouge à lèvres en lui-même. Et donc pour vous montrer. Ceux que j'ai reçu aujourd'hui sont plus petits. A peine plus petits mais plus larges. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Enfin, peu importe. Donc moi j'avais Kokoke, Kandike et Malibu. Et là j'ai pris Docheke et ils étaient à 95 centimes. Pareil les emballages. Habituellement ce n'est pas ces emballages-là. Marijoke. Si vous voulez une revue sur les rouges à lèvres liquides d'Aliexpress, dites-le-moi. Je vous en ferai une. D'ailleurs j'ai déjà préparé, là il manque encore à faire des swatchs, les Lime Crime. Je ne peux pas faire tout d'un coup parce que j'ai la maladie du Dermographie et la peau qui marque très très vite. Donc je suis obligée d'attendre une demi-heure entre chaque rouge à lèvres. Celui-ci c'est Posike. Je ne vais pas les mélanger. Ensuite, il y en avait pour ma soeur aussi. Kokoke. Kokoke c'est pour ma soeur puisque moi je l'ai déjà. Il est où ? Voilà. Vous voyez, ce n'est pas exactement la même couleur. Celui-là il est plus rose et celui que j'aime recevoir. J'aime recevoir celui-ci, j'avais celui-ci. Et là par contre les packaging sont pareils, pas comme celui-ci. Celui-ci qui est plus large, qui est différent, le Chubo Anke. Je vais peut-être vous montrer juste fait. Donc celui que j'avais avant. Par contre celui-là est puer. Pas très agréable. Bon, ça ne reste pas. Et le nouveau. Et ceux-là, ils ont une odeur, ils sentent vraiment bon. On dirait que ça sent l'ananas. Vous voyez, c'est presque pareil, mais pas tout à fait. On va attendre que ça sèche. Et le dernier, ça doit être pour ma soeur aussi. Ah non. Il y en a que j'avais commandé en double. Je crois que Marie Joquette, je l'avais pris en double. Ils n'ont pas dû m'envoyer puisque je crois que ma soeur le voulait aussi. Je sais que ma soeur en avait au moins deux. Donc voilà, je me suis encore fait arnaquer. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière ma vidéo d'ouverture Aliexpress. Je ne me suis pas rendu compte, je l'ai vu après. Que les bagues noires que je vous ai montrées. J'en avais commandé aussi en rose. Que je n'en ai pas eues. Tout est normal. Et donc Dolcekay. Ma soeur regarde Dolcekay et elle l'adore. Voilà. Voilà les couleurs. Ensuite, j'ai aussi eu un X-lingerie. Pareil, je ne savais pas que ça allait être écrit. Puisque c'était flouté. Alors je ne connais pas le droit d'enlever la contrefaçon. Finalement, c'était écrit dessus. Enfin flouté, même pas en fait. Il n'y avait rien écrit. Donc, c'est numéro 11. Il me semble que moi j'avais pris... Enfin le premier que j'ai pris en tout cas, c'est Babydoll. Mais après, ce n'est pas parce que c'est le premier que j'ai acheté. Et que c'est forcément le premier que je reçois. Je ne sais pas quelle longueur j'avais acheté. Et je sais que j'en avais acheté un aussi pas cher. Donc peut-être que c'est plutôt celui-ci. Ah non, c'est bien Babydoll ou Musette. Ça va, il ne peut pas. L'embout est très spécial, il est hyper long. Et la couleur est belle. C'est celle tout en dessous. Je suis contente de l'avoir reçu. Donc voilà comment il se présente. Ensuite, Align Crime. Donc ça en ajoutant à vous swatcher pour la vidéo. Donc j'en aurai 4 alors à vous montrer. J'en attends 2 autres depuis un moment que je ne reçois pas. Et celui-là donc c'est Buffy. Il sent le caramel. Donc là, ça va. Je préfère s'ils sentent bon comme ça. S'ils pouvaient tout se sentir bon. Voilà. Ah, il reste un colo. Donc dans celui-ci j'avais les... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Les 6 Kylie, le... Ah non, 5 Kylie, le NYX, lingerie et le Lime Crime. Je pense qu'il y a tout. Je ne vais pas en jeter. Alors... C'est un autre NYX, les petits comme ça. Donc c'est le numéro... 12, apparemment Buenos Aires. En fait, je n'avais pas du tout commandé au même moment. Donc... Ah là là, les vendeurs ! Je crois que ma soeur en a peut-être même le même. Et euh... Il m'a dit qu'il était bien. Et ça sent bon aussi. Mais en fait... Je vous recommande quand même ce vendeur. Euh... Ces produits, ils sentent vraiment bon. Donc ça c'est bien. Tous les trucs pipus. Euh... Donc voilà tout ce que j'ai reçu. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à demain. En tout cas, j'espère. Alors on est mardi et on se retrouve pour la suite des colis aliexpress. Donc j'en ai eu deux. Je commence tout de suite avec le premier. Il y a plusieurs choses à l'intérieur. Je m'en doutais que c'était ça. Donc en fait, ils ont des rouges à lèvres Focalure. J'en ai pris euh... Trois vendeurs-ci. Il me semble que j'en ai pris d'autres. Euh... Je souhaite vous faire un test aussi Focalure. Donc euh... Je commande à l'avance. Je me prends à l'avance parce que... La réception peut être assez longue. Comme vous le voyez pour les produits bio aqua que j'ai commandé au mois de décembre. Et je ne vais toujours pas poster la vidéo. Donc là, il me manque un produit bio aqua à recevoir. Si je ne le reçois pas cette semaine, je serai la vidéo quand même. Donc il y a le numéro 15 qui s'appelle Rose Gold. Je suis déçu, ils ne sentent pas hyper bon. Bah ça, il y en a. Ils sentent la rose... Après euh... J'aime pas forcément l'odeur de la rose. Mais c'est quand même mieux plutôt que ceux qui pluent. Celui-là ils pluent un peu. Euh... Vous vous en trouvez sur Wish, sur AliExpress. Donc voilà comment il se présente, le numéro 9. Je vous montrerai une fois sec. Ma soeur a aussi reçu euh... Enfin, c'est pas ça que je voulais dire, mais oui. Ma soeur a le rouge. Et euh... Moi je l'ai commandé, mais bon euh... Apparemment il n'est pas dans ce colis. Ah bon, ça soit celui-là. Non. Donc celui-là c'est le numéro 2. Il y a le Burn Undy. Et euh... Il y a un blister. Alors euh... Je ne sais pas pourquoi les autres n'en avaient pas. Mais bon après... C'est un peu comme ça, AliExpress. Il y a une ouverture facile, mais ça ne s'ouvre pas facilement. Pour autant... Je craque, mais ça ne s'ouvre quand même pas. Donc le numéro 2. Donc il s'appelle euh... Burgundy, donc euh... Bourgogne. Et euh... Voilà. Il est un peu à couleur. C'est là. Je ne sais pas si ça va m'aller comme couleur. Vraiment, je le donnerai. Donc voilà. En attendant que ça sèche, pour que vous puissiez les voir mat, je vais ouvrir votre second colis. Je vais voir ce que c'est. Donc en fait, c'est un petit carnet. Superman. Euh... Il a des petites feuilles euh... à des petites lignes en fait. Euh... Il est assez petit. Il n'est pas très épais. Je ne sais pas combien il y a de là. Je ne sais pas marquer. Mais euh... Il n'est pas très grand. Euh... En fait, c'est un carnet que j'ai pris euh... pour des petits cadeaux pour les enfants. Ou plutôt pour les garçons. Parce que j'ai tendance à choisir que des trucs de filles. Euh... Parce que c'est plus mignon les trucs de filles. Mais voilà. Du coup, j'ai pris quand même des choses pour le plus pour les garçons. Et là, c'est le premier truc pour les garçons que je ressors. Donc... Est-ce que ça c'est sec ? Pas bien. Je vais encore un petit peu. Donc voilà sec ce que ça donne. Je vous montre. Donc euh... Le premier c'est le numéro 15. Rose gold. Il n'est pas rose gold. Ensuite, le numéro 9 qui s'appelle... Le numéro 9 qui s'appelle Tumbleweed. Et le numéro 15... Non, le numéro 2 Burgundy. Donc euh... Ils sont assez jolis. Euh... Le... Celui du milieu ne pue pas. Les deux autres puent. Donc euh... C'est un peu dommage. Bon après l'odeur ne reste pas. C'est quand on l'applique. C'est pas très agréable. Mais après bon... Ça... Ça se sent plus. Mais... C'est dommage. En fait moi j'ai pris aux vendeurs qui les vendaient le moins cher. Et euh... Donc euh... Ceux de ma soeur, je sais qu'ils... Ils sentaient pas mauvais. Ils sent... Ils ont une bonne odeur. Par contre euh... Je pense qu'elles avaient eu plus cher. Voilà. Mais bon on sait jamais avec Aliexpress euh... Ce qu'on va recevoir. Même si on achète au même vendeur. On reçoit pas forcément la même chose. Alors qu'on a commandé la même chose. Donc euh... Après pour le prix on va pas se plaindre. En tout cas c'est tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Euh... Je vous fais des bisous. Et à demain. Bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour l'ouverture des colis Aliexpress. Euh... Je suis avec mon chien. Je veux pas vous montrer. J'en ai eu deux. Donc je commence à ouvrir le premier. Euh... Ah ! Je ne savais pas ce que c'était. En fait c'est un produit Focalure. C'est euh... Un Dumbo pour les lèvres. Matte. Donc pareil euh... La qualité a l'air euh... Super bonne. Euh... J'ai arraché mais c'est numéro 11. Nude Deser. En fait en Corabac c'est des produits asiatiques. Ça a l'air d'être une grande marque en fait. Et euh... Voilà comment il se présente. Il est assez petit. Et en fait c'est des Jumbo Matte. Je sais pas si je les dis ou pas. Donc euh... La couleur. Il est super beau. Moi j'aime bien les Jumbo. Ça se met assez vite etc. Euh... On a pas des... Pas de problème d'application. Mais pas... Si euh... Pfff... C'est pas très bien mis. Ça se voit pas. Donc euh... Voilà. Ensuite le saumon est assez gros. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah. Ce sont des kits euh... Kylie. Donc c'est pas pour moi. C'est les 3 mêmes. Euh... Je les ai commandé pour ma soeur. Mais c'est... Pour un... Pour euh... Un ami euh... A elle. Donc euh... Donc euh... Donc je vais pas vous les ouvrir. Mais je vais quand même vous dire euh... Qu'il s'agit... De Kokoke. Après euh... Je vais juste vous montrer comme ça. En fait dans le kit. Vous avez. Le crayon. Et. Le rouge à l'appliquide. Ils ont l'air pas mal. Ça a l'air d'être les mêmes euh... Que ceux qu'on a déjà. Donc euh... Voilà tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Euh... Euh... J'espère que euh... Ça vous aura plu. Et euh... Je vous dis à demain. En tout cas j'espère. Bisous. Alors on se retrouve pour euh... L'avant-dernière ouverture des colis Aliexpress de la semaine. J'en ai eu 2. Donc. C'est la suite. Donc c'est... Une poudre miroir. Une poudre miroir. Donc dans un sachet vous avez la poudre. Et euh... L'applicateur. C'est un goût mousse. C'est la numéro 5. Et c'est une aussi euh... C'est une couleur. C'est un peu violet. Euh... Je vous mettrai une photo. Sinon... Classique. Et donc le deuxième. C'est un sachet en plastique. Euh... C'est une boîte de strass. Euh... Donc moi c'est ma deuxième. Euh... Je vais tout mettre dans la même. Puisqu'il y en a pas beaucoup dedans. Euh... Je vais tout mettre dans la même. Et puis comme ça. Ca m'en fera une de libre. Pour remettre euh... Autre chose dedans. Euh... Donc voilà. C'est tout ce que j'ai reçu. Euh... J'espère vous retrouver demain. Pour la dernière ouverture. Peut-être que à demain. Je ne serai pas là toute la journée. Donc c'est le facteur Pasto. Je pourrais vous l'ouvrir. Les ouvrir. Euh... Sinon... Non. Donc ça ira dans la vidéo suivante. Je verrai comment je serai. Euh... Donc je verrai. Et en tout cas je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt.